Jeudi dernier, des militants de l'État islamique ont enrasé l'ancienne ville assyrienne de Nimrud, au nord de l'Irak. Les statues présentes sur le site auraient été vandalisées, mais on n'est toujours pas certain de l'ampleur des dégâts. En réponse à ces actions, le ministère du Tourisme et des Antiquités d'Irak a déclaré que l'État islamique continue de défier la volonté du monde et les valeurs de l'humanité. Située à seulement 30 km de Mossul, une ville sous l'emprise de l'État islamique, l'ancienne ville de Nimrud était autrefois la capitale militaire de l'Empire assyrien. Le site abritant l'ancienne ville regorgeait autrefois de joyaux et d'artefacts d'une grande valeur historique, la majorité de ceux-ci ayant été transférés dans des musées à Londres, Paris, Bagdad et Mossul. Les militants de l'État islamique sont en train de prendre le contrôle d'un important territoire dans la province irakienne de Ninveh. Ils ont détruit plusieurs sites historiques dans la région. La semaine dernière, ces demeurés ont détruit d'anciens artefacts mésopotamiens du musée de Mossul à coups de masse et de marteaux-piqueurs. L'UNESCO rapporte que les militants de l'État islamique ne font pas que détruire les artefacts. Ils en volent certains qu'ils vendent sur le marché noir pour financer leurs opérations. « – Sous-titrage FR 2021